Bonjour à tous, bienvenue dans Sud-Ouest Auto, que le rendez-vous de la rédaction de Sud-Ouest sur TV7. Que le monde nous envie, oui le monde. Eh bien le monde justement, il défile, ça fait maintenant quelques années, à Saint-Emilion, un des joyaux du patrimoine girondin, patrimoine mondial. Il y a une actualité ce week-end, vendredi, samedi, dimanche. Nous allons fêter les 20 ans de l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une inscription, ce n'est pas un classement, ce n'est pas un label, c'est une inscription au patrimoine. On va évoquer cet anniversaire avec un menu très copieux, évidemment de belles, grandes festivités. Mais on va faire un petit peu d'histoire, entrer dans l'histoire de ce territoire et ce que ça a généré, ce que ça a changé pour un territoire comme Saint-Emilion. Pour en parler, Franck Binar, qui est directeur du Conseil des vins de Saint-Emilion, bonjour. Bonjour. Et Bernard Loré, maire de Saint-Emilion, président de la communauté de communes du Saint-Emilionais. Bonjour. Et également coprésident du syndicat d'organisation de cette belle manifestation que nous allons évoquer. D'abord, j'aimerais qu'on fasse un peu d'histoire, Bernard Loré. C'était qui ce Saint-Emilion ? Parce que tout le monde en parle, mais qui c'est ce bonhomme ? Ce bonhomme était un moine qui est venu au 8e siècle, avait son baluchon sur l'épaule, créé la belle ville de Saint-Emilion. Il a posé son baluchon et il l'a posé pourquoi ? Parce qu'il y avait des jolies vignes et qu'on y faisait du bon vin d'ores et déjà ? À l'époque, il n'y avait peut-être pas des vignes. Il y en a eu du temps des Romains. Mais il est venu parce qu'il avait trouvé une source. Il fallait de l'eau. Et oui. Et voilà. C'est très important d'avoir de l'eau. Il avait une source autour de lui et il a trouvé peut-être ce territoire magnifique. Et il s'est installé et autour de lui s'est créé la ville de Saint-Emilion. Alors justement, Saint-Emilion va en parler. On le disait. 20e anniversaire de l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bernard Loré, comment vous avez fait pour décrocher cette inscription au patrimoine mondial ? Ça a été une démarche volontaire de tout un territoire ? Ça a été une démarche volontaire, oui, à l'époque, de la ville de Saint-Emilion. Et puis, ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti. Donc, on a revu notre copie. Puis on a dit, voilà, on va faire les 8 communes. Les 8 communes qui forment l'ancienne juridiction de Saint-Emilion, qui est le territoire de l'ère d'appellation Saint-Emilion-Saint-Emilion-Grand-Gru. Et là, c'était en 1998 et en 1999, la consécration, le dossier est passé. Et nous avons été retenus par l'UNESCO au titre des paysages culturels. Alors, justement, ça a été le jackpot pour Saint-Emilion, ce classement, où Saint-Emilion jouissait déjà d'une certaine renommée ? – Oui. Jackpot, bien sûr. Mais une renommée internationale, oui. L'ambassadeur de Saint-Emilion, c'est les vins. Les vins de Saint-Emilion sont mondialement connus. Et ça a été... Mais la cerise sur le gâteau, si je puis m'exprimer comme ça, ça a été un plus. – Pour le tourisme et tout. Vous le disiez, les vins ont été le premier ambassadeur. Franck Binard, vous êtes le directeur du conseil des vins de Saint-Emilion. Au fond, vous avez été... Les vins sont un outil de rayonnement dans l'histoire ? – De ce territoire ? – Bien sûr, c'est nos premiers ambassadeurs, comme le disait Bernard, avec nos vignerons qui les portent et qui les font briller partout dans le monde. Les vins de Saint-Emilion s'exportent. C'est 60% de nos vins qui portent à l'exportation. Donc, bien entendu, nos vins sont les premiers à faire rayonner le territoire de par le vaste monde. – Alors, faisons juste une petite incise, mais ces vins de Saint-Emilion, ils se vendent où ? – Quelles sont les terres d'élections ? – Le marché français est bien entendu important. Le marché français est important pour les quatre appellations qui dépendent du conseil des vins de Saint-Emilion, c'est-à-dire l'USAC Saint-Emilion, puis ce gain Saint-Emilion, Saint-Emilion et Saint-Emilion-Grand-Cru. Et après, on a des marchés qui sont les marchés chinois, bien entendu, Chine, Hong Kong, qui sont importants. La Belgique, petit territoire, mais depuis toujours extrêmement férue des vins de nos appellations. L'Angleterre, les États-Unis sont également des marchés importants. – D'accord, donc les 27 millions contribuent justement à diffuser cette image à l'étranger. – Alors on le disait, Bernard Loré, ça a été le jackpot, on va dire, enfin en tout cas, c'est un vrai intérêt, cette inscription. Ça a changé quoi pour la ville ? Parce que c'est une petite ville, ou de la même de la ville, parce que je crois qu'il y a un effet, alors je ne sais pas si le terme est correct, de ruissellement sur les communes alentours. – D'abord, ça nous a fait prendre conscience que mondialement, on était reconnus. Donc après, il a fallu que la population s'approprie ce territoire. On s'est doté, bien entendu, de nouveaux documents d'urbanisme, et nous avons travaillé aussi avec les différents services de l'État. Parce que dès que vous êtes inscrit, aussitôt, les services de l'État sont à vos côtés. – Pour le meilleur et pour le pire. – Pour le meilleur et pour le pire, mais aussi pour le meilleur. Parce qu'avoir cette inscription, je peux vous dire qu'il y a d'autres territoires qui nous envient. Il y en a qui ont eu cette labellisation, mais il y en a d'autres qui souhaitent aussi l'avoir. Donc il faut qu'ils travaillent, il faut faire un plan de gestion, il faut avoir des documents d'urbanisme qui sont en conformité avec ce que souhaite aussi l'État. Parce que c'est quand même un dossier qui est porté par l'État français. – Alors on parlait du meilleur et du pire. Si on pouvait faire très rapidement, les plus et les moins d'une inscription au patrimoine de l'UNESCO. Les plus, c'est quoi ? C'est justement un coup de boost sur le tourisme ? – Les plus, pour moi, c'est la notoriété. C'est vrai que ça attire une fréquentation qui adore le patrimoine, qui est motivée par le patrimoine. Qu'est-ce qu'un patrimoine protégé tel que le nôtre ? De voir qu'il y a aussi, comme je le disais tout à l'heure, si nous sommes mondialement connus, il y a des vins. Mais il n'y a pas que le vin. Les gens découvrent qu'il y a aussi des monuments classés ou inscrits, qu'il y a une rivière d'Ordogne qui est magique, qu'il y a des coteaux, qu'il y a des combes. – C'est ça un paysage culturel ? – C'est un paysage culturel. Ce n'est pas que le vignoble, c'est tout son ensemble, aussi bien le bâti, le non-bâti, parce que nous avons quand même plusieurs centaines de kilomètres de caves souterraines, c'est un ensemble, avec cette rivière d'Ordogne qui a fait la force aussi de ce territoire pour charroyer les vins vers l'Angleterre à l'époque et après dans le monde entier, grâce au port de Bordeaux et de Libourne. – Évidemment, oui, le port… – La rivière d'Ordogne qui est également inscrite au patrimoine mondial en tant que biosphère, une réserve de biosphère. – D'accord, donc c'est un véritable petit joyau. Alors les inconvénients, est-ce qu'il n'y a pas un risque de mettre un petit peu, quand on a un tel patrimoine, de mettre un petit peu tout ça sous cloche, l'envie de ne rien bouger pour que ça reste en place ? Est-ce que c'est la réalité ? – Non, la preuve, c'est que nous avons les plus grands noms de l'architecture qui viennent sur ce territoire, nous avons une architecture contemporaine, avec des grands noms, je ne vais pas tous les citer parce que je risque d'en oublier, mais des grands noms de l'architecture mondiale viennent à Saint-Émilion pour faire des projets. – Oui, on parlait, Jean Nouvel, Christian de Portes-en-Parc, Lotte Foster, Herzog et Demeuron, ils viennent à Saint-Émilion. Et la volonté et les services de l'État sont entièrement d'accord avec nous, c'est un paysage qui est évolutif. Il n'est pas mis sous cloche, il y a des règles. – Rien n'est figé. – Oui, rien n'est figé, il y a des règles, il faut les appliquer. Il y a une commission locale qui se réunit assez souvent pour voir si on peut autoriser la limite d'un bâtiment et peut-être à 9 mètres, si on peut arriver à 9,50 m parce qu'il y a des contraintes, ainsi de suite. Mais il y a des discussions, c'est ouvert, vous avez les différents services de l'État, à mes côtés c'est moi qui préside la commission, mais le sous-préfet siège et nos partenaires, que sont les viticulteurs, sont aussi à nos côtés. Donc on discute et des fois ça aboutit, des fois ça n'aboutit pas, mais c'est pour le bien de tous. – Alors justement, on parlait de l'importance, enfin c'est ce subtil mariage en fait, entre un patrimoine bâti, naturel, un savoir-faire, les vins. Ça a été naturel cette alliance autour de ce 20e anniversaire, où ça vient donner, ça vient franchir un petit peu une marche supplémentaire dans la mêlée que peut faire un territoire, Franck Binard ? – Je pense que le 20e anniversaire, c'est un peu, pour l'ensemble des acteurs du territoire, une volonté de reprendre à bras-le-corps cette inscription et de donner un nouvel élan. 20 ans, c'est l'âge de raison, et donc c'est de se dire, bon ben, dotons le territoire de nouveaux projets pour l'avenir, et faisons de cet anniversaire le point de démarrage de l'ensemble de cette nouvelle vie et des nouveaux projets qu'on va impulser. – Alors Franck Binard, vous êtes une des chevilles ouvrières, il y en a un certain, mais vous êtes une des chevilles ouvrières. Il y a qui autour de la table pour ce 20e anniversaire ? – Autour de la table, avant tout, il y a l'ensemble des communes de la juridiction. Donc il y a les 8 communes de la juridiction, Saint-Emilion et les autres. le conseil des vins et un représentant de la communauté de communes. Ça, c'est le conseil d'administration qui est celui de l'association juridiction de Saint-Emilion, patrimoine mondial de l'humanité et qui est garant devant l'État du bien inscrit. Donc voilà, ça c'est le tour de table. – Et Bernard Loré, tout ce monde se parlait de manière aussi fluide hier qu'aujourd'hui ou quand même vous avez fait des progrès, allez, avouez ? – On a fait des progrès, puisque maintenant on a 20 ans. C'est vrai que les premières années, c'est le balbutiement et puis maintenant, ça va mieux. Mais c'est vrai qu'on travaille en bonne intelligence. Moi je dis, c'est l'intérêt commun, le bien vivre ensemble. Parce que c'est vrai, il faut concilier le monde viticole, le monde touristique et les gens qui vivent sur ce territoire. – Et oui. – Voilà, c'est tout un ensemble parce qu'une commune comme Saint-Emilion et qui essaie de drainer sur les communes d'à côté, on est à peu près un million et demi de touristes. On ne va pas se plaindre, mais il faut gérer. Il faut gérer. Nous avons nos viticulteurs aussi qui sont sur le territoire, qui travaillent, qui sont obligés de traiter leurs vignes le samedi, le dimanche. Et puis nous avons encore des habitants qui vivent là. Et tout ça, c'est une volonté peut-être politique, mais le bien vivre ensemble. – Oui, bien vivre ensemble. – On essaie de le faire ensemble sur ce territoire. – Alors vous voyez l'aspect politique justement en termes viticole, Franck Binar, Saint-Emilion innove un petit peu sur ces questions-là justement, sur la coexistence avec le voisin, sur les questions environnementales. – C'est un énorme travail qui est mené par le Conseil des Vingt-Saint-Emilion depuis longtemps sur ces sujets-là, puisqu'on a souvent été à l'initiative d'un certain nombre de démarches, de recherches, dans différents domaines. C'est à Saint-Emilion qu'on a eu le premier Gédon, le Groupement de Défense contre les organismes nuviques, qui permettent de réduire l'impact environnemental. Mais il y a maintenant quelques années, sous l'impulsion du président du Conseil des Vingt-Saint-Emilion, Jean-François Gallot, il y a une volonté d'aller plus loin dans l'ensemble de la démarche. Et aller plus loin, c'est faire en sorte que nos viticulteurs soient tous engagés au 1er janvier 2023, donc c'est demain, dans une démarche de certification environnementale. Donc le travail est déjà engagé depuis plus de deux ans maintenant, trois ans, au sein du Conseil des Vingt. Donc on a près de 65, 70% de nos viticulteurs qui sont déjà engagés. Et on les accompagne tous les jours, puisqu'on a mené 64 réunions, qui ont réuni 450 viticulteurs en l'espace d'une année, sur ces sujets-là précisément. Et on continue, puisqu'on est en train de recruter un chargé de mission environnement au sein du Conseil des Vingt pour continuer à travailler et avancer dans ce sens-là. – Donc un travail où l'on court, ce 20e anniversaire qui vient de donner un nouvel élan. Alors parlons-en de cet anniversaire. Qu'est-ce qu'on fait ce week-end à Saint-Élignan, Front de Binaire ? – On fait la fête. – Qu'est-ce qui va se passer chez vous ? On la fait comment ? – On fait la fête, on se cultive toujours avec modération, bien sûr. Enfin, on ne se cultive pas avec modération, mais on fait la fête. – On fait la fête avec modération. – On fait la fête avec modération. – C'est un tout qui est assez dense. C'est très, très riche. Il y a des grands thèmes. Le premier, c'est le vin, on va dire. Donc Saint-Élignan, faites le vin pendant ces trois jours. – Vous avez une petite boîte de vente. – Alors j'ai une petite boîte, c'est le pass dégustation, puisque chaque visiteur va pouvoir acheter un petit carnet qui donne droit à des dégustations. Donc il y a sept dégustations et des tickets aussi bonus, puisqu'en plus des dégustations, Saint-Élignan, une dégustation de grands crus classés. Il y a aussi un macaron de Saint-Élignan. On nous annonce de grosses chaleurs pour le week-end prochain, mais ça tombe bien, parce que dans le pass dégustation, on a une petite bouteille d'eau aux couleurs de la manifestation. – Donc voilà, ce sera l'occasion vraiment d'avoir un plan de coupe de ce qui se fait de bien à Saint-Élignan et des rappellations à Saint-Élignan. – Donc on a six stands répartis dans l'ensemble de la cité de Saint-Élignan, puisque l'idée, c'est que les gens circulent partout dans la cité, puisqu'il va se passer des choses partout. – Vous disiez culture sans modération. Qu'est-ce que vous nous proposez ? – Alors il va y avoir notamment des conférences. Il y a cinq conférences. Je ne vais pas toutes les citer, mais notamment une très intéressante autour des regards croisés avec d'autres vignobles inscrits. C'est-à-dire qu'on va avoir une table ronde et on souhaitait avoir des discussions avec d'autres vignobles inscrits sur les enjeux d'une inscription au patrimoine mondial. Donc, les questions qu'on se pose depuis tout à l'heure, notamment, mais on aura autour de la table Toccaille, la Bourgogne et Audureau également, qui seront avec nous. Donc, une table ronde comme ça pour échanger, débattre sur ces sujets-là. Donc ça, c'est une des conférences. On en aura également une autre autour des terroirs culturels, puisque Saint-Élignan est magnifique, bien entendu, mais il y a aussi d'autres petites choses à voir ailleurs. Et donc, l'idée, c'est de s'ouvrir aussi sur l'extérieur et de voir à quel point il y a... On ne fera pas le crochet de chauvinisme, trop. Non, 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 ce n'est pas lui. Donc, ces espaces-là, on a une belle exposition qui nous est prêtée par Bordeaux Grands Événements autour du fleuve, justement, et la place du fleuve. Il y aura plusieurs lieux d'exposition dans la ville avec des artistes, des artisans d'art et des performances live de ces artistes-là le samedi et le dimanche. Un des points importants, la musique, c'est la culture aussi. Évidemment, il y a une grande tradition musicale à Saint-Élignan. Oui, avec le Saint-Élignan Jazz Festival, dont c'est la huitième édition. Et cette édition s'intègre complètement pendant ces trois jours de fête. D'accord. Pendant ces trois jours de fête, le Saint-Élignan Jazz Festival, avec la grande scène qui sera dans les Douves, et on va avoir six concerts, deux concerts par soir dans les Douves, et tous les concerts sont gratuits. Mais ce n'est pas que ça, puisqu'il y a en tout 25 concerts pendant ces trois jours. Je ne t'ai plus. Il y a un concert par église. On a aussi un espace de détente, de chill-out au logis de Malais, où on va voir de quoi se poser avec un petit verre de vin au milieu du patrimoine et des pierres. Et on aura un petit groupe de bossanova qui va jouer 4-5 fois par jour ici. C'est qu'un des exemples aussi. Les enfants... Les enfants, j'allais vous dire. Les enfants sont vraiment choyés, puisqu'on a plein d'ateliers qui sont prévus pour eux, avec des ateliers sur l'environnement, la biodiversité, des apiculteurs. On a aussi des ateliers de fouilles archéologiques pour leur montrer comment on fait des fouilles archéologiques, des petits ateliers autour du recyclage. Donc ça, c'est sympa. Et puis, ils vont pouvoir aussi se régaler les yeux avec les spectacles de rue qu'il va y avoir, notamment à travers le grand spectacle qui va avoir lieu tous les soirs de la Jurate de Saint-Emilion. Saint-Emilion qui va défiler. Écoutez, le programme a l'air alléchant, on va dire, enfin en tout cas, à la fois de manière culturelle et en termes de goût. Vous retrouvez toutes les informations pratiques. Alors, je crois qu'il y a un site Internet. C'est www.saint-emilion-unesco.com. Évidemment, dans les colonnes du Journal Sud-Ouest, sur TV7 et sur nos différents sites Internet, vous retrouverez toutes les infos pratiques. Merci, Franck Binar. Merci, Bernard Loré, d'avoir répondu à notre invitation. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada